Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ou pas ? Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encore un Matin, votre petite revue de presse sur l'actualité musicale. On est ensemble pendant une petite heure, toutes et tous ensemble, tranquillement. Sur ces informations, ce matin, je vous le dis, ça va être chargé. Ce matin, salut Hervé, salut, 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 tri, à toi aussi, salut tout le monde, salut, salut. Beaucoup de petites informations ce matin, pas de grosses infos, pas de gros débats, je pense. Peut-être un petit moment, un petit moment, on va voir. Ma coupe de cheveux est abominable, voilà, c'est mieux comme ça. Plein de petites infos, je vais parler de deux disparitions de deux artistes que je ne connaissais pas, mais ce n'est pas grave. On va pouvoir en parler quand même, parce que c'est important d'en parler. On va parler du duo terrible de la musique électronique, Guetta Sinclair Solveig, qui organise un concert qui sera diffusé à Bercy, bien entendu sans public. Il y a d'autres choses, d'ailleurs, il y a un article qui ne fonctionne pas, j'ai remarqué ça au moment de le lancer. On en parlera quand même, j'essaie de le retrouver. On parlera de l'album, premier album des Doors, qui a fait 54 ans, de la libération du DJ palestinienne, on va aussi donner des bonnes nouvelles. On va mater quelques images du nouveau clip de Harry Styles, qui est magnifique. Et on terminera par un petit dossier de recommandation, grâce à un article de BBC News, 10 stars de la musique africaine à surveiller en 2021. Je pense que nous avons un programme assez chouette aujourd'hui encore. C'est parti ? Alors, pendant que les gens arrivent et s'installent tranquillement, je vais me servir un petit café. J'ai vraiment envie d'un petit café. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, que vous avez passé une bonne nuit. Vous voyez, moi, je me réveille aussi tranquillement. J'ai fait mon petit déjeuner, j'ai relu certains articles avant de démarrer l'émission. J'espère que tout le monde va bien. Voilà. Le bot le dit, installez-vous confortablement. On va faire une émission très tranquille. Je suis encore dans le fond de mon lit. Mais bien, vous pouvez regarder cette émission dans le fond de votre lit pendant que vous prenez votre petit déjeuner. Il n'y a aucun problème. Je suis là pour ça. Je vous accompagne, de toute façon. On va jusqu'environ 10h15. Un jour, je vais me lever tôt, promis. Un jour, peut-être. Un jour. Deux disparitions pour commencer. On va commencer par ces deux infos rapportées d'abord par 20minutes.fr et une autre reportée par Rolling Stone France. Donc, c'était deux artistes. Je suis honnête que je ne connaissais pas. Mais quand j'ai vu les informations, même si je ne connaissais pas, ça me paraît important d'en parler, bien entendu. Voilà. Il s'agit d'Alexis Leyo, chanteur du groupe Children of Bottom, qui est décédé du coup à l'âge de 41 ans, donc très jeune. Apparemment, c'est un groupe qui avait connu une reformation, une nouvelle formation. Je ne sais pas si on dit reformation, d'ailleurs, du coup. Il y a très peu de temps, sous le nom de Bottom After Midnight. Les autres membres du groupe ont annoncé sur la page Facebook que le guitariste était décédé. C'est toujours très triste quand un musicien nous quitte. Voilà. L'article commence déjà, et vous le savez, vous le saurez de plus en plus, même si vous nous rejoignez sur cette émission. L'article commence en disant qu'il était bien connu des amateurs de métal, sauf que les gens qui suivent cette chaîne savent très bien que mon seul souci, c'est que moi-même, je ne suis pas amateur de métal, donc c'est pour ça que je ne le connaissais pas. Mais bon, c'est important d'en parler. Je pense que ça a dû peiner beaucoup de gens, et surtout les fans du groupe, et bien entendu, toutes mes condoléances, bien sûr, à sa famille. Voilà, c'est toujours triste. Donc apparemment, le groupe était signé sur le label Nuclear Blast, que je ne connais pas non plus. et le guitariste vivait à Helsinki. Voilà, on parle d'une suite d'une longue maladie. Moi, je m'en fiche un peu de savoir de quoi il est décédé. La personne a disparu, c'est toujours déjà assez triste, assez triste comme ça. Donc apparemment, Alexis Laillot, juste pour terminer, parce que j'avais vu ça en fin d'article, avait créé ce groupe Children of Bodom en 1993, donc le meilleur moyen de rendre hommage à un musicien, c'est d'aller écouter sa musique. Donc n'hésitez pas à aller écouter la musique de Children of Bodom sur Internet, bien entendu. Deuxième info, deuxième disparition. Alors, c'est un peu triste, j'ai l'impression que ce matin, on commence avec une rubrique nécro, bien sûr. Un artiste que je connaissais un peu plus, l'incroyable Gary, Gary, pardon, and the pacemakers, et pacemakers. Incroyable. Et oui, malheureusement, ce que Gary Marsden est décédé, nous rapporte un article du Rolling Stone.fr qui est donc Rolling Stone titre, un live qui plairait à Marie Prout. Gary Marsden est mort, Liverpool perd une de ses légendes. Pourquoi légendes ? Parce qu'en fait, il faut savoir que Gary Marsden, donc, comme je le disais, leader du groupe Gary and the Pacemakers, avait fait une reprise de You'll Never Walk Alone, et cette reprise incroyable était devenue l'hymne du club de foot de Liverpool. Et donc, forcément, forcément, les footeux étant hyper attachés à leurs hymnes, forcément, dès que l'interprète principal disparaît, ça les touche en plein cœur. et comme je disais pour le guitariste Alexis Leyo juste avant, bien entendu, le décès de quelqu'un de toute façon est toujours triste. Donc voilà, il y a le club de Liverpool qui a fait un truc dessus, voilà. Pour vous raconter un peu qui était Gary Marsden, dans leur grande Bretagne, le succès de Gary and the Pacemakers a très tôt rivalisé avec celui de leurs compatriotes, les Beatles. Et oui, parce qu'en fait, ils faisaient partie d'un groupe qui était rival des Beatles. Un peu dur d'être les rivaux des Beatles, vu comment ils ont. C'est ça, tu avais 80 000 personnes qui chantaient sa chanson toutes les semaines. C'est aussi pour ça que les gens sont un peu attachés. Donc, il faisait partie de ce groupe qui était un peu rivaux des Beatles. Un peu dur, comme je disais, être rivaux des Beatles parce que forcément, les Beatles. comme eux, Gary and the Pacemakers étaient également représentés par Brian Epstein. Brian Epstein, énorme impresario. On ne dit plus impresario, je crois. Manager, en gros. Et leur single a été produit par George Martin. Incroyable, parce que quand on sait que George Martin est littéralement considéré comme le cinquième Beatles, c'est-à-dire qu'il y avait un peu de la fibre des Beatles dans leur groupe. et le premier single numéro un du groupe How Do You Do It a été enregistré à l'origine par les Beatles qui ont finalement choisi de sortir le titre Love Me Do. Donc, c'est un peu un groupe qui était connecté aux Beatles et c'est un groupe qui est assez chouette, Gary and the Pacemakers. En tout cas, dans la mouvement, si vous aimez vraiment le Beatles du tout début et que vous cherchez à écouter ce même style, allez écouter, je ne sais pas si ça se dit Gary mais je crois que c'est Jerry à mon avis. J'ai toujours dit Gary parce que c'est un G mais je vais continuer à dire Gary en tout cas. Gary and the Pacemakers, n'hésitez pas à aller écouter leur morceau pour rendre hommage à Gary Mazdan qui nous a quittés. Donc ça, c'était hier. Pour continuer, allez, on va un peu lâcher la rubrique nécro quand même un petit peu aujourd'hui. On va un peu lâcher la rubrique nécro quand même ce matin. on va parler de l'info qui est tombée hier dans leparisien.fr. Oui, donc l'info du jour, comme je disais, incroyable. David, voilà, vous voyez là, les images en direct. David Guetta, Bob Sinclair, Martin Solveig en concert dans un versi privatisé pour Fun Radio ni plus, ni plus, ni moins. Hervé, je me lève pour faire un café, applaudissez-moi, je me fais bravo à toi, bravo, vie. Donc la radio a réuni début décembre la fine fleur des DJ français qui ont joué sans public à l'Accord Arena, nouveau nom depuis quelques années maintenant quand même de Bercy. Un show qui sera diffusé sur les ondes le 15 janvier, donc les ondes de Fun Radio, et dans la foulée sur W9. Un peu étrange ces images, vous pouvez les voir. On les voit là, rapportées par le Parisien. C'est un peu bizarre, on va pas se mentir. Salut Chosy, salut, salut, salut. Donc voilà, la scénographie a l'air dingue. Le public est surtout composé des gars de la technique. Alors, c'est sympa, mais c'est à double tranchant ce genre de choses. C'est très joli, ça part d'une bonne initiative, mais je trouve que ça nous rappelle énormément qu'on n'a plus le droit de faire des concerts. Vous voyez ce que je veux dire ? De voir des concerts vides, ça rappelle énormément qu'on n'a plus le droit d'en faire. Donc c'est un peu étrange, mais bon, si ça plaît à certaines personnes, tant mieux. Mais c'est incroyable par contre d'avoir réussi à réunir sûrement les trois plus gros DJ français que ce soit en France et à l'international, c'est assez ouf de les avoir réunis au même endroit parce qu'on en parle souvent des trois, mais de les voir là, de les voir là, c'est une image assez rare, mine de rien. Alors, ok, ils sont réunis dans un contexte un peu étrange, et puis en plus à cause du coronavirus, mais c'est ouf du coup de pouvoir les voir ensemble. C'est assez dingue. Je suis personnellement, je tiens à le préciser, voilà, je vais apprendre à se connaître aussi grâce à cela. Je ne suis pas particulièrement fan de la musique des trois, mais je trouve ça bien, c'est le genre d'initiative qui est cool. Donc là, c'est un article de Sylvain Merle. Apparemment, c'est un show. Oui, c'est ça. Ça fait un peu penser... Guetta avait fait apparemment un concert pour le 1er janvier, donc Jean-Michel Jarre, on a fait un aussi, effectivement, à Notre-Dame de Paris virtuel. Voilà, j'ai vu les images de Jean-Michel Jarre, pareil, je trouvais ça un peu étrange, en plus, la direction artistique était un peu étrange. On dirait des cinématiques de vieux jeux, de très vieux jeux, pas hyper fan, mais l'initiative est là et c'est toujours cool, il y a des gens qui bossent derrière, voilà, il y a Jean-Michel Jarre qui s'implique à fond, donc c'est cool. Ah oui, ils ne doivent pas être full-full en même temps. Ah oui, c'est sûr qu'ils ne doivent pas être full-full. Guetta, Solvex, Sinclair, c'est clair. Donc apparemment, Fun Radio a préparé dans le plus grand secret une surprise de taille, voilà. Donc ça sera le 15 janvier à 19h pour la Fun Radio Live Stream Experience, ils appellent ça. Là, on sent que tout le monde se met au stream. Là, c'est parti. Là, ça a explosé. Que ce soit les streams sur Twitch ou les streams partout, là, c'est la folie, quoi. Donc apparemment, en fait, depuis 4 ans, Fun Radio organise une soirée qui s'appelle la Fun Radio Ibiza Experience, Frague, j'adore le nom. Mais du coup, à cause du Covid-19, vous le savez, ils ont été obligés de se convertir. Et donc, ils ont réuni notamment Guetta, Sinclair, Solveig, mais il y en a aussi deux autres, il y a aussi deux DJs, il y a aussi Kings et le duo Offenbach. Voilà, donc c'est un peu les DJ stars de leur station, ceux qui font les tubes et qui font l'audience de leur radio. donc je trouve que c'est quand même cool parce que en faisant ça, ils font en sorte, Fun Radio, de faire en sorte, parce que je parlais tout à l'heure un peu ironiquement, ça nous rappelle qu'on n'a pas le droit d'aller dans les salles, mais moi, je pense surtout aux techniciens, aux artistes. Ça les fait bosser, en fait. C'est ça qu'il faut voir d'abord. Salut les notes péquants, salut, salut. C'est ça qu'il faut voir d'abord, c'est que les artistes, même si justement on disait que c'était pas full, ça les fait bosser. les techniciens aussi, je pense aux techniciens qui ont mis en place la Ceno, qui vont filmer, qui vont gérer le stream, tous ces gens-là. Je pense qu'il y a une bonne centaine de personnes, facilement. Et du coup, ça fait bosser ces gens-là qui n'avaient probablement pas de travail. Ça ne va pas rattraper une série de concerts sur une année entière, mais si le stream peut, on va dire, relancer quelques salles, on va en parler d'ailleurs, on va en parler juste après, d'ailleurs, dans une autre petite info. Moi, je trouve ça chouette. Je trouve ça très, très chouette. Donc apparemment, ça a été enregistré, par contre, c'est un concert enregistré, discrètement, le 7 décembre, un embargo aidé depuis imposé sur la programmation d'événements afin de ne pas parler de ce qu'il y a le United at Home show caritatif que David Guetta a proposé pour le nouvel an, parce que c'était un show caritatif, le show du premier an de Guetta, devant la pyramide du Louvre. Du coup, apparemment, ils n'ont pas trop balancé les infos pour ne pas que ça se mélange en chose. En plus, quand il y a très peu stream, on ne veut pas que les infos se mélangent, qu'on ne comprenne pas trop. Voilà, donc, il se plaît le lendemain et sur W9 la semaine d'après. Voilà. On aura des prestations de 45 minutes, visiblement, pour les 4 premiers et David Guetta qui passera en dernier aura le droit à un peu plus, bien sûr, parce que c'est probablement lui la plus grosse star. Voilà, après, il y a des caméras. Après, ils expliquent le système et surtout que je peux la citer parce que c'est important de la citer. des images assez hypnotiques donc en parlant de la Ceno qui font ce concert mis sur pied par Ice Cream j'adore le nom Ice Cream société qui produit les shows de Guetta au DJ Snake donc c'est Ice Cream qui fait la Ceno donc merci à eux merci de pouvoir faire vivre un moment un peu chouette aux gens c'est toujours cool. On a passé sur la vie de Guetta alors après une petite info tiens une info qui va plaire on en a parlé lors de l'émission 0 une première fuite de on en a parlé lors de l'émission 0 de cette émission c'était le problème de la musique des jeux vidéo sur les plateformes de streaming en tout cas de la non présence de la musique des jeux vidéo sur Spotify alors on a surtout parlé du problème de Nintendo qui avait un peu un problème à lâcher les droits de leur musique pour qu'ils soient diffusables et diffusés c'est vrai que c'est un peu étrange ce truc là plein de gens réclament les BO par exemple de Zelda par exemple sur les plateformes de streaming et ça n'arrive pas alors j'essaie de me renseigner là dessus suite à l'émission 0 qu'on avait fait là dessus mais je n'ai pas trouvé d'informations je ne sais Nintendo et les éditions qui éditent les bandes originales de jeux ne donnent pas d'explication en fait pourquoi ils n'ont pas envie que le travail des artistes là on parle de compositeurs ne soit pas disponible pour toutes et pour tous parce qu'on avait vu je rappelle rapidement pour ceux qui n'étaient pas là à l'émission 0 effectivement des gens upload très régulièrement les contenus sur Youtube sur Soundcloud etc et dernièrement il y a eu une vague de claims et beaucoup de vidéos Youtube avec les BO des Zelda les BO des Mario les BO de Metroid enfin voilà plein de jeux appartenant à Nintendo sont faits strike là ça il y a eu du grand ménage et c'est vrai que les gens ne comprennent pas parce qu'ils disent ok alors ok vous ne voulez pas qu'on le mette illégalement sur Youtube mais du coup laissez-nous la possibilité de pouvoir les écouter légalement quelque part en fait proposer une solution ne supprimez pas en ne proposant pas de solution pour avoir bossé dans la distribution de musique du jeu vidéo généralement ça sort sur Spotify en même temps que ça sort en vinyle d'accord ok bah tu vois le problème c'est que visiblement il n'y a toujours pas de vinyle alors ça veut dire table frigo ça sert d'être ça le souci en tout cas ce n'est pas le cas alors là on ne parle pas d'un jeu édité par Nintendo mais ça va être intéressant quand même de parler on va parler de Persona un RPG je pense que quelques-uns d'entre vous connaissent moi personnellement vous le savez je ne suis pas un grand gamer je connais simplement de nom j'ai vu des streams autour mais en tout cas là le sujet m'intéresse du jour parce que la musique les musiques de plusieurs jeux Persona parce qu'il n'y en a pas eu qu'un arrive sur Spotify donc la licence Persona très populaire au Japon depuis de nombreuses années jouit en Occident excusez-moi depuis de nombreuses années jouit en Occident d'une popularité grandissante depuis la sortie de Persona 5 c'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs ce jeu grâce à Persona 5 parmi les raisons de cette popularité se trouve la qualité des bandes originales des jeux tirés de cette licence bonne nouvelle pour les joueurs mélomane l'écoute légale de nombre de ces OST va grandement être simplifiée très prochainement donc là je veux que ça trouve que je reviens c'est un article de Romain Maï donc le compte Twitter Anyplaylist spécialisé dans l'arrivée de musique tirée d'Anime sur Spotify vient d'annoncer l'ajout imminent de plus d'une dizaine d'albums c'est ça qui est génial dizaine d'albums de musique de jeux Persona au total ce sont 746 pistes qui seront ajoutées demain 5 janvier au célèbre service de streaming de musique donc depuis aujourd'hui il y a les 746 pistes des jeux Persona pour les personnes intéressées les albums Persona comprenant les musiques d'une dîner qui seront proposés à partir du 5 janvier donc à partir d'aujourd'hui c'est pour ça que je vous en parle on aura l'OST de Persona 5 Persona 4 et Persona 4 Golden Persona 3 et Persona 3 FES Persona 2 Sound Collection Persona 4 Dancing All Night le 4 Arena Ultimax Nevermore Reincarnation Persona 4 Persona 3 et Persona 4 Vocal Sound Collection le Q le Q2 le Music FES le Super Live voilà toutes les dérivées les jeux principaux les dérivées tout est là tout est là je trouve que c'est une super nouvelle il y a déjà une playlist avec toutes les toutes les musiques c'est assez génial voilà à noter pour les joueurs fans de musique de jeux que d'hombreuses OST il y a Kusa Sonic le fait Metal Gear Nier Death Stranding chez Mew sont d'ores et déjà disponibles sur Spotify il y a une BO que j'écoute beaucoup la BO de Outer Wild perso que j'écoute que je trouve vraiment excellente il y a aussi la BO de merde attendez j'arrive pas à retrouver parce que ça c'est mon pote Hugo Lisoire qui me l'a donné ah la BO de FTL pardon la BO de FTL qui est disponible aussi petit jeu indé qui est disponible aussi sur Spotify les musiques de jeux sont excellentes et franchement ça fait du bien de les retrouver et j'adorerais dans une émission vous annoncer un jour qu'effectivement les BO des jeux Nintendo sont un jour disponibles sur Spotify parce que franchement moi des fois le Zelda je l'avais déjà montré aussi mais j'ai la BO en CD j'ai tout ripé mais j'aimerais bien les avoir disponibles sur Spotify pour que ce soit un peu plus simple salut Jessica salut bonjour à toi salut salut voilà en tout cas c'est une bonne nouvelle quand même on peut le dire la BO des Persona voilà vous l'avez entendu 10 albums 746 pistes c'est pas rien et c'est ça qui est très très chouette dans ce système alors avant de passer à la prochaine info on va vite fait faire cette info là parce que moi j'ai une info qui marchait pas ce matin je ne sais pas pourquoi excusez moi je c'est juste que non il y a un article qui ne veut pas fonctionner c'est pas grave c'était un article un peu marrant sur sur les guitares les plus chères de tous les temps un article de de GQ qui fonctionnait hier et ce matin il a dû être supprimé dans la nuit je ne sais pas pourquoi mais il a été il a été complètement complètement supprimé je donc c'est pas grave c'est pas très grave ou alors attendez je sais comment je vais faire je vais me rattraper c'est incroyable incroyable ah bah c'est d'accord je pense savoir pourquoi on dirait presque le même article non il n'y est pas dans le cache google je viens d'aller voir mais attendez on va se rattraper parce que j'ai envie de faire l'info vite fait je trouve ça assez amusant j'ai retrouvé l'article sur rock'n'folk plus voilà ça sera plus pointu peut-être que rock'n'folk part de guitare que de GQ quelles sont les 10 guitares les plus chères au monde c'est juste pour vous montrer c'est pour vous montrer le prix des grattes quoi et et voilà mes futurs cadeaux de noël donc déjà on a la plaque d'Eric Clapton 950 000 dollars bien sûr pas très cher petite gratte tranquille la Goldcaster c'est juste un instrument de luxe elle n'a pas elle est très belle cette guitare elle n'a pas retenu à personne en particulier mais elle est magnifique la Goldcaster 1 million 10 millions 10 millions tranquille comme ça la Martin D35 de 1960 de David Gilmour bien sûr guitariste de Pink Floyd guitare très simple mais il n'y a pas le price ah si elle a été vendue à 1 million 1 million 95 000 pour une association c'est cool c'est cool ça a aidé une asos la Washburn de Bob Marley 1 million 2 allez l'info que j'avais trouvé ouf effectivement Bob Marley n'a possédé que 7 guitares dans sa vie c'est assez dingue je ne sais pas pourquoi mais quand on sait toute la carrière qu'elle a eu qui était assez longue il a été ça c'est fou alors encore David Gilmour David Gilmour fait beaucoup monter la Fender Stratocaster blanche mais première c'est ça qui est ouf c'est que c'est la première numéro 0 0 0 1 1 million 800 000 allez allez ça dégage allez c'est bon la strat de Jim Hendrix bien sûr et ce qui est ouf c'est que c'est avec elle qu'il a joué le fameux concert de Woodstock 2 millions 2 millions et c'est Paul Allen le confondateur de Microsoft qui l'a acheté à 10 millions près c'est le prix de la mine c'est ça la Gibson de Lennon 2 millions 400 000 la strat pour une asos signée par Clapton Jimmy Page David Gilmour No Fleur Keith Richards et McCartney Sting 2 millions 700 000 c'est ouf la black strat de David Gilmour 3 millions 975 000 dollars mais c'est ouf c'est ouf de savoir que c'est toujours lui donc c'est avec cette guitare là qu'il a enregistré l'album The Dark Side of the Moon mais c'est incroyable à la base elle était estimée entre 100 000 et 150 000 dollars elle a été vendue 3 millions 975 000 c'est ce qu'on appelle une belle plus-value donc c'était pour une ONG encore souvent pour une ONG et là regardez mais ça c'est ça ça me tue la Martine D18E de 1959 de Kurt Cobain 5 millions 5 millions 5 millions c'est la fameuse guitare sur laquelle Nirvana sur laquelle Kurt Cobain j'appelle Nirvana on dirait quand on dit Jimmy Rockwell pour l'artiste sur laquelle Kurt Cobain a joué pour le le fameux MTV Club je suis pas choqué en vrai les gens sont ouais ouais moi non plus mais c'est vrai que 5 millions pour une gratte waouh 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 monsieur Nirvana le fameux on n'a pas tous le même budget tu m'étonnes mais après c'est toujours pareil là c'est un riche australien qui l'a acheté moi ce que j'adorais regardez regardez a été vendu 5 millions de dollars sans compter les frais de commission 6 millions au total c'est à dire que les frais de commission 1 million petit frais de commission tranquille 1 million allez bam bah tranquille tout simplement voilà c'est un petit article petit article sympathique on va passer au deuxième article rapidement parce que c'est hier on hier on a parlé des 50 ans de FIP qui sont aujourd'hui et aujourd'hui je vais vous parler d'un anniversaire qui a eu lieu hier voilà croise les infos le petit 20% dans la poche sympathique c'est ça exactement les doors les doors l'album premier album des doors qui s'appelle the doors à 54 ans voilà donc c'était le 4 janvier 1967 un peu plus d'un an après leur formation les doors entre pour la première fois en studio 6 jours plus tard 6 jours plus tard vous imaginez 6 jours plus tard le mythique the doors était né 6 jours pour le composer cet album moi perso allez écouter cet album qui est juste une dinguerie quoi c'est une c'est une dinguerie il y a tout sur cet album c'est un album incroyable c'est un des premiers albums qui m'a marqué dans ma vie aussi je pense le premier album des doors parce que c'est très étrange je n'étais pas habitué à ce genre de sonorité quand tu es petit je pense à moins que tu sois vraiment versé dès ton plus jeune âge à la musique des doors mais j'ai un peu découvert quand j'avais 14-15 ans ma mère connaissait très bien mais elle me dit ah bah oui c'est vrai que je ne t'ai jamais fait écouter les doors j'ai l'impression que ce n'est pas un groupe qu'on fait écouter rapidement et en premier mais au père de la chaise j'avais laissé un élastique sur la tombe de Jim c'est nul c'est absolument nul oui le cycle je te juge très fort mais oui c'est pas drôle c'est horrible ce que je fais mais voilà en tout cas allez écouter c'est surtout une petite info pour vous dire d'aller écouter cet album qui est juste incroyable cet album des doors est juste fou il faut vraiment aller l'écouter et voici la guitare la plus chère du monde c'est incroyable quand même excusez-moi le truc de la guitare me rend toujours aussi fou on parlait des streams tout à l'heure ah ouais trop bien les doors bien sûr j'aime tant les doors je savais pas quoi faire je dois trop paniquer genre je laisse un élastique voilà je laisse un élastique c'est pas grave on parlait des streams tout à l'heure alors on parlait d'un truc énorme organisé par Fun Radio à l'accord Hôtel Arena avec Kung, Zofenbach Geta, Sinclair, Solveig mais je parlais que je trouvais ça cool mine de rien parce que ça parce que ça ça ouvre le champ des possibilités les streams pour les artistes les salles de concert les techniciens de pouvoir travailler un petit peu et il y a eu une initiative qui est très chouette en fait c'est le musée d'Orsay alors je sais pas si vous connaissez le musée d'Orsay qui est pour moi le plus beau musée de Paris ils ont organisé une nouvelle série de concert qui s'appelle Orsay Live donc le hashtag Orsay Live c'est une nouvelle série de création et production numérique alors attendez je vais essayer de faire un petit zoom dessus pour que vous puissiez lire voilà c'est une nouvelle série de création et production numérique autour de la musique et des arts vivants au musée d'Orsay filmée en immersion dans le musée elle offre des visions singulières et magiques de son architecture et de ses chefs d'oeuvre donc ça cool il y a Chassol notamment qui a déjà Christophe Chassol si vous connaissez pas énorme artiste d'ailleurs français qui a fait un concert là-bas et je trouve ça très très chouette parce qu'il propose il propose du coup de ses concerts donc voilà littéralement un concert donc en plus je pense que certains sont produits par Culture Box boîte qui travaille avec France Télévisions d'ailleurs c'est un concert France Télévisions on va baisser le son là c'est hébergé par France Télé ça c'est le lecteur de France Télé mais du coup j'ai commencé à regarder donc comme d'habitude c'est juste c'est juste hyper bien filmé c'est magnifique et ça va mettre en avant des oeuvres on a Chassol qui joue donc voilà c'est vraiment une super info le musée d'Orsay qui se met à faire des concerts exclusifs pour leur site internet donc en partage avec Culture Box visiblement je trouve ça très cool c'est toujours une bonne nouvelle voilà là ça encore une fois ça fait travailler des artistes des techniciens donc allez soutenir ce genre d'initiative allez regarder certains concerts soyez je le dis à chaque fois à rester curieux en milieu du musée d'Orsay c'est quand même magnifique c'est sublime c'est sublime c'est sublime mais allez soutenir ces initiatives allez-y partagez-les autour de vous donc ouais c'est une alternative à l'ouverture des salles malheureusement vous avez appris on a appris hier que les lieux culturels ne rouvriraient pas le 7 janvier que les restaurants ne rouvriront pas le 20 janvier et ça a l'air d'être assez compliqué il n'y a aucune visualisation pour les artistes donc allez soutenir c'est bien France TV qui soutient aussi en partenariat avec France TV de toute façon c'est écrit en bas donc allez soutenir ces initiatives qui sont vraiment très chouettes de toute façon si c'est pas France TV c'est Arte en général de toute façon qui organise des concerts à Orsay il y a eu un excellent alors je ne sais pas s'il est encore disponible sur Youtube à un moment donné je l'avais je voulais le télécharger justement pour ne pas le perdre mais il est là moi je suis un je l'avais déjà dit vous le savez je suis un très gros fan de Nicolas Godin de Air j'avais adoré son concert j'avais adoré son album l'année dernière Complete and Glass et du coup il avait fait un concert avec Pierre Rousseau d'ailleurs de Paradis non pas pile poil j'ai envie de dire vous savez mon adoration pour Paradis d'ailleurs j'achète j'achète ce genre de CD des CD introuvables ça à l'époque ça m'avait coûté 50 euros puisque c'est un CD introuvable voilà et du coup il avait fait un concert voilà à Orsay et c'était c'est magnifique c'est un concert sublime d'ailleurs les photos officielles du concert ont été faites par Pierre Lapin d'ailleurs vous pouvez retrouver sur son compte Pierre Lapin Photographie alors je ne sais pas si ça a été mis sur Pierre Lapin Photographie mais si vous faites la commande Pierre Lapin de toute façon déjà vous allez retrouver voilà son Insta principal je n'ose pas dire ici que je ne suis pas hyper fan de Paradis mais tu as le droit Hervé c'est pas grave attends ban mais voilà c'est un super voilà en tout cas Orsay pour revenir au sujet principal Orsay organise énormément de concerts donc soit à RT ou France Télévisions et voilà ils travaillent énormément les cénaux ils mettent en avant leur lieu donc là non c'est vraiment très très chouette c'est vraiment une bonne initiative donc ça s'appelle Orsay Live donc c'est sur la page du musée du musée d'Orsay je vais même vous mettre le lien dans le dans le chat pour celles et ceux que ça intéresse voilà prochaine information information rapide encore une fois pour ceux qui habitent du côté de Nîmes bah malheureusement une mauvaise nouvelle à cause du Covid-19 vous vous en doutez encore une annulation le festival de flamenco de Nîmes annulé voilà il devait avoir lieu quand même dans une version allégée du 8 au 16 janvier malheureusement les organisateurs ont dû annuler alors moi j'ai quelqu'un à la maison qui travaille dans on va dire dans l'événementiel et effectivement il faut pas en vouloir aux organisateurs et organisatrices d'annuler des choses au dernier moment c'est toujours très compliqué parce qu'en fait on espère il n'y a pas beaucoup de communication on pense qu'en version allégée ça va passer et puis jusqu'au dernier moment en fait il n'y a pas que toi il y a aussi tout le reste en fait de l'événement que tu organises qui sont en attente qui eux ont des feux verts de leur côté même parfois donc il y a un suspense autour de tout ça on ne sait pas trop si on va pouvoir le faire jusqu'au dernier moment et ou d'un moment on en a juste marre je pense ou d'un moment on voit bien que ça ne fonctionne pas on sent qu'on va faire on avait déjà là visiblement voulu faire un festival dans une version allégée on sent même que la version allégée va poser problème et en fait on n'est même plus organisateur d'un festival on est juste enfin il n'y a même plus le kiff d'organiser un festival on est juste en train de faire de la paperasse l'administration donc voilà il y a revécu hier j'ai annulé trois concerts qui devaient avoir lieu fin janvier car le groupe venait d'Ecosse et il vient de reconfiner tout janvier ah oui j'ai vu que du côté de la grande bretagne etc que ça avait confiné que ça avait reconfiné totalement ça ferait vraiment du bien de retrouver ses manches d'accord tu fais quoi toi Hervé dans la vie je ne vais même pas demander parce que du coup tu organises des concerts tu es organisateur de concerts ah il y a un truc que je n'ai pas dit d'ailleurs il n'y a rien à voir parce que ça me fait penser le fait de te parler ça me fait penser à ça n'hésitez pas bien entendu vous avez dans le chat maintenant une commande qui s'appelle replay et vous avez directement le lien vers la chaîne YouTube nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle flonflon replay où seront se retrouver les lives encore un matin brut sans montage voilà toutes les émissions seront disponibles sur cette chaîne YouTube donc il y a déjà l'épisode d'hier qui est disponible tu es chargé de prod dans une agence de booking d'accord ok très bien ouais ok ouais je vois bien du coup tu fais de la com du booking de la prod tu es multitask donc du coup pour revenir au festival de flamenco donc il y a quelques semaines à peine ils avaient été heureux d'annoncer son maintien en version allégée sans conférences ni rencontres ni masterclass alors voilà une version allégée en mode putain on fait rien quoi mais devant les incertitudes liées à l'épidémie de coronavirus les organisateurs du festival de flamenco de Nîmes ont finalement décidé de l'annuler sans attendre les annonces du gouvernement qui a prévu de ne pas rouvrer les établissements culturels le 7 janvier donc c'est très triste il y avait 4 spectacles donc tout a été organisé forcément c'est très très triste c'est tous les donc bien entendu pour tous ceux qui avaient pris leurs billets tous les billets sont remboursés et d'autres spectacles seront également annulés voilà c'est assez triste encore une fois encore une fois on le voit c'est c'est très dur il n'y a pas de jugement moi je n'apporte aucun jugement sur la gestion du coronavirus je n'apporte aucun jugement je ne suis pas là pour ça voilà je constate juste et je partage la tristesse de tous les gens qui sont directement impactés dans le milieu culturel et le milieu de la musique puisqu'on est là on est là pour parler de ça salut Erin salut 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 Mamodo qui arrive j'ai bien besoin de toi j'ai bien besoin de toi une bonne nouvelle pour une fois on va éviter de parler que de mauvaises nouvelles j'ai 5 minutes pour déjeuner allez j'ai eu un petit soucis tout à l'heure dans le chat t'inquiète tout va bien j'ai une méga mèche en Palestine la DJ Samah Abdouladi libérée sous caution une semaine après un concert près d'un lieu sacré la jeune femme avait été arrêtée la semaine dernière pour avoir donné un concert sur un site archéologique et religieux en Cisjordanie occupée salut Atiela salut salut donc on nous explique que cette DJ palestinienne donc Samah Abdouladi a été libérée sous caution donc elle avait été vous l'avez compris arrêtée parce qu'elle avait donné un concert sur un site religieux elle est considérée comme la première DJ palestinienne elle a 30 ans elle a été arrêtée le 27 décembre quand même parce que elle avait organisé un concert de musique historique à Nabi Moussa lieu présumé de la tombe du prophète Moïse près de Jéricho donc visiblement ils ont dû payer quasiment 3000 euros pour la libérer a dit son père mais surtout elle va être jugée elle a été libérée on va quand même être jugée elle a pas le droit de voyager jusque là mais c'est quand même bonne nouvelle de voir qu'on a pu être libérée en tout cas et surtout la famille de la musicienne avait affirmé qu'elle avait reçu l'autorisation des autorités pour ce concert et le père dit malheureusement l'arrestation de ma fille a été décidée pour pleurer à la rue bon on peut pas juger on est pas dans les petits papiers on ne connait pas en tout cas il y a une pétition qui est en ligne qui réclamait la libération de la DJ je pense que la pétition va continuer pour continuer à la défendre en tout cas et qui avait récolté plus de 100 000 signatures en une semaine donc en tout cas la pétition je sais pas si c'est la pétition qui a réussi à fonctionner en tout cas je pense que c'est plutôt le fait d'avoir payé la caution assez cher mais voilà la DJ Sama Abdouladi a été libérée et ça c'est un peu j'essaie quand même de temps en temps de donner des des bonnes nouvelles parce qu'on va pas non plus donner que que faire des rubriques nécro et tout dans cette émission quand même voilà 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 je me demande de quoi je vais parler pour terminer si rapidement on va commencer par ça on va commencer par ça parce que j'ai trouvé ça très très chouette un petit article ça va être un peu le sujet du matin j'ai l'impression c'est un article de RFI voilà c'est comment la musique tente de résister à la crise du coronavirus c'est un article assez intéressant qui a décidé de suivre quelques grands artistes et artistes plus confidentiels donc ça qui est intéressant pour montrer comment les artistes s'adaptent s'adaptent pardon pendant cette période un peu étrange il faut le dire donc c'est un très bel article que je vais pas vous lire en entier que je vais vous partager directement un article de Bastien Brun qui est très chouette donc il commence comme ça c'est peu de dire que l'année passée aura été catastrophique pour le secteur de la musique en France si les festivals et concerts ont pour leur grande majorité été annulés à partir de mars les artistes ont continué de sortir des albums actuellement en veille forcée la filière musicale a continué la création dans une période où chacun navigue à vue donc comme tout le monde mais ce qui est hyper intéressant c'est qu'on nous explique l'annulation des festivals qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça oblige aux organisateurs à faire la création des spectacles qui ont pris du temps du temps à être créés et qui ont été annulés du jour au lendemain et voilà la création du spectacle à la ligne chanson d'usine ressemble à un scénario catastrophe elle est pourtant représentative de ce que vit le monde de la musique depuis 9 mois donc c'est ça c'est un gros truc créé depuis longtemps on parle de Jeanne Sherald notamment qui a dû arrêter sa tournée en plein milieu juste pour vous donner quelques chiffres selon une étude menée par le cabinet EI pour la SACEM l'activité de la filière musicale a chuté de 48% en 2020 ce qui représente 5 milliards d'euros de pertes c'est pour ça que j'ai envie d'être un peu je ne serai pas souvent surtout pour des sujets autres que la musique mais voilà comme c'est un sujet sur la musique je vais être un peu militant achetez de la musique ne vous contentez pas des plateformes de streaming si vous le pouvez à la hauteur de vos moyens allez-y je ne sais pas s'ils ont continué leur opération là-dessus mais le site internet Bankcamp qui est un site excellent qui réunit des gros artistes comme des artistes plus indépendants ils avaient mis ça en place pendant le premier confinement et je crois qu'ils l'ont toujours mis en place je ne sais plus si c'est le premier ou le dernier vendredi du mois il y a vos artistes qui sont dessus probablement par exemple regardez je vais taper Pierre Rousseau de Paradis parce que je sais que moi j'avais acheté du contenu à lui là-dessus voilà j'ai Pierre Rousseau de Paradis vous voyez il a un Bankcamp il a son il a ses EP qui sont là pp8 pp8 j'adore pp8 ça me fait rire salut bienvenue à toi bienvenue dans la playlist flonflon vous voyez donc après vous pouvez aller acheter vous pouvez acheter les albums et en gros les premiers vendredis du mois sur Bankcamp l'intégralité des revenus vont dans la poche des artistes voilà donc n'hésitez pas à le faire sur Bankcamp mais même en général si vous pouvez acheter ne serait-ce qu'un morceau qu'un single voilà qu'un single soutenez vos soutenez les artistes soutenez vos artistes préférés allez-y n'hésitez pas à le faire c'est hyper important vous l'avez vu 48% de pertes 48% c'est énorme GeckoClaim salut GeckoClaim merci de rejoindre la playlist flonflon bienvenue dans encore un matin la matinale sur l'actualité musicale je parle un peu de comment la musique tente de résister à la crise du coronavirus d'après un article de RFI donc dès que je retrouve ma MasterCard je soutiens c'est ça donc voilà n'hésitez pas à aller acheter de temps en temps voilà et surtout le conseil que je vous donnerai bien entendu c'est dès que les salles de concert ouvriront allez voir vos artistes préférés en concert allez-y soutenez-les soutenez-les voilà après on parle dans l'article il parle de Dominica des têtes raides qui ont quand même sorti des albums c'est hyper intéressant tout ça ces artistes qui ont donc là il parle aussi il faut le savoir sur la vie d'artiste indépendant vivant grâce à ses tournées plus qu'à ses disques parce qu'il faut le savoir l'industrie du disque chute depuis à peu près l'année 2003 les artistes ne gagnent plus d'argent grâce à leurs albums c'est faux c'est faux ça n'existe pas maintenant les artistes gagnent à mort grâce à leurs tournées ou grâce à des partenariats c'est un peu comme les un peu comme les touchers les youtubeurs j'allais dire on va dire les indépendants quoi j'ai de faire des partenariats pour grailler mais c'est normal c'est logique mais voilà c'est très compliqué pour eux très très compliqué il y a un peu une chronologie dans cet article on rappelle le moment ils ont cru le 15 décembre que ça allait rouvrir que ça allait pas rouvrir et c'est pas grâce à Spotify je rappelle Spotify on est à 0,00 0,36 centimes par écoute si je me souviens bien en moyenne par écoute si tu fais 10 000 écoutes voilà petit café brillage le quotidien c'est un peu ça par contre ce qui est intéressant c'est ce qu'ils expliquent aussi dans la filière c'est que l'activité phonographique les éditions de disques de vinyle ne se sont pas arrêtées donc on peut continuer à acheter des disques donc c'est hyper important d'y aller et par contre ils expliquent aussi que même si les ventes de disques ont continué à s'effondrer le streaming a continué de porter la production phonographique je dis pas que Spotify et qu'on sort Deezer Tidal Apple Music Cobuzz c'est le mal non non continuez à écouter de la musique dessus c'est un super outil c'est un outil magnifique ce sont des outils magnifiques il faut aller plus loin mais ils aident heureusement qu'ils sont là ça aurait été je pense beaucoup plus compliqué d'avoir une crise du coronavirus à une époque où les plateformes de streaming n'auraient pas existé ça aurait été très compliqué pour les artistes parce que là ça aurait été les revenus coupés coupés énormément il y a eu beaucoup d'aides à porter on parle mais les aides sont un peu d'Eric Swar je trouve 82 millions en 2020 c'est très c'est très léger très léger on parle de 170 millions pour 2021 donc voilà après voilà il y a un dernier paragraphe c'est juste que si on veut soutenir un artiste il ne faut pas s'arrêter à ses plateformes voilà c'est ça exactement Jessica donc là on parle surtout dans le dernier paragraphe qui est intéressant sur comment les artistes se sont adaptés ont appris du premier confinement au moment du deuxième confinement voilà ils ont travaillé un éventuel retour sur scène on parle des salles qu'on malheureusement n'a pas pu rouvrir c'est vraiment le plus gros le plus gros problème je relis rapidement voilà les professionnels de la musique ont pu bénéficier de dispositifs d'activité partielle de prêts garantis par l'état bien entendu très critique vis-à-vis du gouvernement Michel Clou estime cependant que l'année blanche accordée aux intermittents du spectacle a marqué une prise en compte effectivement les intermittents si vous êtes intermittent vous avez le droit à une année blanche ce qui n'est pas dégueulasse c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de déclarer des heures si je me souviens bien c'est ça parce que normalement en fait sur moins d'un an vous devez déclarer un certain nombre d'heures c'est comme ça que marche intermittent travailler forcément impossible de la faire donc ils ont dit non mais c'est pas grave sur l'année qui vient c'est pas besoin de la faire donc c'est le meilleur des soutiens c'est le partage bon et les gros dents défiscalisés certes mais bon c'est ça mais t'as raison Tritri est le plus important et je le dis souvent même par rapport à ma chaîne à mon petit niveau voilà en gros si t'as ton statut d'intermittent tu as jusqu'au 20 août 2021 pour faire tes heures ok d'accord c'est ça Hervé ok très bien merci merci pour les précisions mais je le dis à mon petit niveau le meilleur des soutiens ça reste le partage je le dis souvent sur cette chaîne il y a des gens qui me disent ouais je peux pas j'ai déjà reçu des messages en privé même à mon niveau je peux pas donner je peux pas te soutenir financièrement et tout j'ai dit mais c'est pas grave c'est si tu partages déjà la chaîne que ce soit la chaîne Twitch ou la chaîne YouTube d'ailleurs n'hésitez pas à aller me suivre sur YouTube et sur cette chaîne aussi ça reste les meilleurs les meilleurs des soutiens enfin le meilleur des soutiens le partage c'est un truc de fou vous vous rendez pas compte le bouche à oreille ça peut ça peut vraiment changer la donne donc faites le pour vos artistes que vous aimez c'est aussi pour ça que moi je fais des émissions et je parle des albums des artistes de tous bords vous voyez je parle d'artistes que je ne connais pas non plus en début d'émission même si pour faire des nécrous mais je parle de métal je n'écoute pas de métal mais je le fais quand même parce que c'est important de parler des artistes de façon plurielle et vous allez voir à la fin je vais terminer par des artistes que je ne connais pas non plus et c'est pas grave c'est pas grave c'est important d'en parler et de relayer tout ce qui existe en donnant la musique voilà un jour je repasserai devant le don de Tri Tri en tout cas et juste pour terminer pour vous expliquer à quel point c'est important spoiler un tas de gens font leurs heures sur les concerts festivals d'été fête d'été et je suis assez pessimiste sur le fait qu'ils puissent faire toutes leurs heures cet été ouais c'est un peu compliqué ouais moi je pense Hervé très sincèrement je pense qu'il va y avoir une deuxième année blanche pour les intermittents ils vont prolonger je pense ils n'auront pas le choix je vois mal en fait je vois pas je vois pas autre chose tu vois en tout cas je vois pas je les vois pas je les vois pas faire autrement parce que de toute façon les intermittents vont gueuler c'est sûr et certain et ils ont raison donc voilà et en gros l'article se termine sur ce que j'essaie de vous défendre depuis le début c'est les effets de la crise sanitaire se feront sentir sur des années après une année noire pour le monde de la musique l'enjeu sera de préserver la diversité de la création française alors que beaucoup de festivals d'été ont annoncé une programmation et n'envisagent pas une seconde annulation consécutive ou un nouveau report en 2021 la question de leur format se pose déjà effectivement vous pouvez rejoindre d'ailleurs le Discord dans lequel on a parlé déjà un peu de tous les festivals enfin de quelques festivals qui ont déjà annoncé leur programmation moi je trouve ça audacieux de déjà annoncer des dates mais vaut mieux ça veut dire qu'il y a de l'optimisme dans l'air il y a des gens qui y croient des programmateurs et des programmatrices qui y croient donc c'est cool c'est très chouette ils vont apprendre aux intermittents à faire des vaccins contre des heures c'est sûr d'accord il y a un très bon article sur le attends je vais essayer de le retrouver du coup l'article Hervé si tu me dis qu'il y a un article excellent sur France TV Info vieille charrue on va voir ça tout de suite cette émission est aussi là pour ça ok il y a 3 jours et bah écoute on va voir ça je pense que c'est de cet article dont tu parles à mon avis tu parles de cet article je suis en train de me rendre compte depuis le début que mon ma capture d'écran est décalé ce n'est pas grave qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai décalé qu'est-ce que je décale ok je décale absolument pas ce que je voulais décaler c'est pas grave on s'en fiche c'est pas grave ouais c'est ça donc quoi qu'il arrive il y aura un festival des vieilles charrues en 2021 assure le directeur donc Jérôme Tréorel se montre plutôt confiant même si la forme que prendra le festival n'est pas encore définie donc effectivement en fait il parle d'une autre forme pour le festival quoi qu'il arrive il y aura un festival de vieilles charrues en 2021 assuré samedi 2 janvier sur France Info Jérôme Tréorel Tréorel directeur du festival breton donc l'édition 2020 avait été annulée bien entendu pour comme tous les festivals d'été en tout cas voilà je ne sais pas sous quelle forme l'édition 2020 soutiendra ok d'accord la possibilité de concert avec un public assis c'est vrai que ça serait bien et donc après d'accord ok j'irai lire après l'interview de Jérôme Tréorel là dessus d'accord il a fallu travailler avec le ministère il faut savoir que le ministère à mon avis en ce moment doit recevoir pas mal d'acteurs de la culture pour voir les solutions possibles Musilac a annoncé sa prod aussi ok 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 d'accord c'est la même que les dernières du coup quasi ok et donc du coup ils ont une échéance je lis en même temps l'article que je vous parle donc apparemment le directeur du festival des vieilles charrues en fait ils ont une échéance genre à mars on décide qu'est-ce qu'on va faire vraiment par rapport au timing par rapport aux échéances données par le gouvernement par rapport aux discussions qu'on a eu avec le ministère aussi voilà c'est ça on a demandé au gouvernement et notamment au ministère de la culture d'avoir de la visibilité à partir de mars pour qu'on puisse prendre en connaissance de cause des décisions ok mais d'ici là il faut aussi solder l'année 2020 c'est le problème le chômage passé et tout j'irai lire cet article qui a l'air très intéressant parce que ça fait quand même 300 000 personnes ouais putain c'est énorme et pour ceux qui veulent savoir parce que du coup je vous donne l'information parce que c'était une de mes questions aussi votre principale tête d'affiche 2020 qui avait provoqué une explosion de la vente des billets c'était Céline Dion dont on a déjà parlé hier viendra-t-elle en juillet 2021 ? oui absolument on a eu la chance de pouvoir travailler très vite dès le mois de mi-dernier à la reprogrammation de Céline Dion et on a eu la joie de l'annoncer en juin dernier sa reprogrammation en juillet 2021 donc pour toutes celles des ceux qui avaient pris un billet pour les vieilles charrues pour aller voir Céline Dion elle s'ouvre voilà normalement si le festival a lieu en juillet 2021 voilà c'est pour toutes celles des ceux qui sont fans de Céline bien sûr c'est C c'est le S bien sûr une pensée aux équipes qui vont préparer un festival pour des dizaines de milliers de spectateurs en 4 mois ouais c'est clair putain l'enfer quoi l'enfer allez on va on va on va on va enchaîner et puis on va bientôt terminer cette émission on va enchaîner rapide j'ai envie de vous dire on va terminer avec avec des petits troco tranquille incroyable des petites troco des petites troco rapides deux petites troco une troco threat people with kindness vous connaissez peut-être ce titre de Harry Style l'album de Harry Style qui est vraiment qui est vraiment très très cool bonne journée à toi Erin bonne journée à toi très 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 cool a eu le droit à un petit clip un clip magnifique avec Phoebe Waller-Bridge actrice scénariste de la série Fleabag notamment scénariste également Phoebe Waller-Bridge co-scénariste il faut le savoir du prochain James Bond incroyable très grande artiste anglaise et en fait il y a eu un clip qui a été dévoilé du morceau alors je vais vous montrer les images du clip sans le son vous le savez mais le clip est magnifique je trouve un clip en noir et blanc très beau très beau noir et blanc très bien il est vraiment très beau j'adore en fait cet artiste j'ai toujours adoré cet artiste pardon donc c'est tiré de l'album Fine Line je trouve le clip magnifique voilà en tout cas allez voir allez voir ce clip voilà puis lui aussi dit qu'il espère retourner sur scène très prochainement allez la dernière info dernière reco ça c'est un article que je vais directement vous partager parce que je vais pas tout vous lire je vais juste vous donner les noms je ne connais aucun des artistes dont je vais vous parler mais c'est ça qui est intéressant parce que moi j'ai vu l'article hier soir j'ai commencé à en écouter un ou deux en fait c'est un article de BBC de BBC News BBC News sur sa partie Afrique qui est hyper intéressant c'est 10 stars de la musique africaine à surveiller en 2021 donc par Princess Irede Abu et DJ Edu donc en plus visiblement deux artistes qui ont fait cet article donc c'est très chouette donc il nous rappelle d'abord que 2021 devait être une nouvelle année record pour la musique africaine nous avons examiné qu'il innove en termes de style de son ainsi la musique africaine explore de nouveaux genres et du coup ils ont établi 10 de personnes à suivre moi ça fait depuis des années mais des années vous pourrez demander à celles qui partagent ma vie je n'arrête pas de dire depuis des années que la musique les musiques créées sur le continent africain et notamment en Afrique centrale c'est en grande partie l'avenir de la musique et force est de constater je je t'ai des fleurs mais voilà je suis très content de voir que dans les musiques qu'on écoute aujourd'hui et qui cartonne en France et qui trust les Charles énormément justement comme on dit de rappeurs qui font un peu plus du hip hop s'inspire d'énormément de styles déjà de leurs origines pour les puiser dans la musique écouter sûrement leurs parents et leurs grands-parents donc on a beaucoup de musique traditionnelle malienne, guinéenne enfin voilà il y a énormément de choses énormément 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 de choses c'est très intéressant je trouve la musique qui nous vient du continent africain mais aussi Afrique du Nord Afrique du Sud voilà et je trouve ça trop chouette en fait je trouve ça il y a une richesse culturelle parce que oui l'Afrique a une histoire contrairement à ce que certains peuvent dire et une grande histoire et une grande histoire musicale et je peux vous le dire et c'est très intéressant et donc là on a en gros 10 stars 10 artistes à suivre on a Hélène qui nous vient d'Afrique du Sud qui fait du R&B elle a quand même signé sur le label Columbia donc grand artiste on a on a Figfameka qui nous vient d'Ouganda qui est un rappeur donc pareil incroyable il faut il faut aller suivre ces artistes là Gazmawete qui nous vient de la République Démocratique du Congo donc apparemment c'est un groupe c'est ça non non il s'est imposé d'accord c'est un danseur congolais ok très bien Kavza de Smol d'Afrique du Sud un DJ producteur qui dit moi j'ai écouté le Ghanéen qui dit moi justement hyper intéressant hyper intéressant de l'Afrobeat de ouf grand producteur enfin vraiment c'est un truc de ouf ce qui fait c'est une qualité c'est exceptionnel vraiment moi j'ai kiffé très très bien Omale du Nigérien donc voilà là on est plus sur de l'Afrobeat de la Soul voilà magnifique enfin vraiment ça c'est génial et il a déjà travaillé avec le rappeur américain Black au Malais donc voilà comme quoi Chacha du Zimbabwe chanteuse talentueuse de Soul bien sûr il y a des artistes féminines en Afrique aussi parce que je parle beaucoup d'artistes masculins il y a des artistes féminines aussi donc et Soria Ramos du Cap Vert du Cap Vert quoi allez écouter ces artistes Thames du Nigéria voilà vous voyez beaucoup d'artistes féminines Sushu de Tanzanie voilà allez-y allez-y voilà un article hyper intéressant voilà pareil qui pour pour éveiller votre curiosité il faut pas hésiter à aller écouter tous ces artistes malheureusement comme vous le savez dans cette émission j'adorerais vous faire écouter des extraits mais je ne peux pas mais c'est hyper important la musique africaine a beaucoup là depuis quelques années a beaucoup apporté la musique mondiale la musique plurielle ou plurielle mais les artistes qui viennent directement d'Afrique ont quelque chose à nous proposer aussi et ils le prouvent et c'est vraiment très chouette donc merci à Irédée Aboumere et DJ Edu pour cet excellent article dans BBC News qui j'espère va vous intéresser et va vous éveiller votre curiosité sur les musiques créées sur ce continent parce que vous verrez qu'il n'y a pas une musique africaine parce que l'Afrique n'est pas un pays je vous rappelle c'est un continent c'est toujours bien de le rappeler de temps en temps j'ai l'impression qu'on peut être plusieurs pays et chaque pays bien sûr a ses spécificités et ses styles propres et c'est vraiment hyper intéressant à écouter bah écoutez on va terminer là-dessus voilà c'était ma dernière recommandation c'était cet article j'aimerais bien préciser deux choses avant de terminer les articles que j'ai sélectionné je les ai réunis dans un flipboard parce que c'est comme ça que je travaille je sélectionne des articles à droite à gauche que je réunis dans un flipboard ce que je vais faire là c'est que je vais un peu habiller le flipboard je vais mettre une image de profil je vais changer le nom du profil tout ça je vais mettre tout ça au propre l'intégralité des flipboards que j'utilise donc là il s'appelle je peux vous montrer hop là il s'appelle encore un matin numéro 2 j'ai juste pas d'image de profil par flonflon je vais mettre tout ça au propre en terminant l'émission et ce que je vais faire c'est que je vous invite très fortement à aller rejoindre le discord flonflon car sur le discord je vais faire un chan une petite section encore un matin où tous les jours après l'émission je partagerai le flipboard c'est à dire que l'intégralité des articles seront disponibles que j'ai utilisés seront disponibles pour vous pour que vous puissiez aller les consulter si ça vous intéresse pour aller un peu plus loin pour les lire en détail comme cet article l'article dont je viens de vous parler de la BBC News sur les 10 stars de la musique africaine à surveiller en 2021 voilà tout sera disponible comme ça je vais partager celui d'hier le premier et celui d'aujourd'hui numéro 2 voilà donc n'hésitez pas à aller rejoindre le discord on fait tout ça aujourd'hui donc là d'ici ce soir tout sera disponible et la deuxième chose dont je voulais vous parler vous le savez bien entendu désormais il y a une chaîne il y a une chaîne flonflon replay disponible juste ici regardez elle est belle elle est magnifique oh là là elle est belle qu'est-ce qu'elle est belle voilà flonflon replay n'hésitez pas à aller aller la suivre toutes les matinales seront disponibles sur cette chaîne vous voyez la matinale d'hier j'ai dû l'uploader un peu tard hier soir malheureusement pour des problèmes d'upload mais là normalement ce sera mieux pour les prochaines fois toutes les matinales seront disponibles sur cette chaîne toutes dont celle aujourd'hui en version brute voilà même je laisse tous mes blabla je laisse tous mes pépins c'est pas grave c'est comme ça c'est les jeux de direct c'est du replay pur comme ça on les perd pas ils seront là pour vous et je suis en train d'envisager sérieusement de les mettre également en podcast il faut juste que je m'attelle à cette petite tâche donc n'hésitez pas à aller suivre la chaîne flonflon replay pour avoir le rien loupé pour voir plus facilement peut-être les replays et bien sûr les replays sont aussi disponibles deux semaines sur Twitch ça vous le savez je dois y aller merci encore pour cette manière qui ne me connait pas toute la musique ça m'intéresse grave je crois pour l'ensemble merci beaucoup les vœux de Pécan t'inquiète laisse-toi guider dans le Discord nous serons tous et tous tes guides dans ce Discord où règne la bienveillance on rigole bien déjà sur ce Discord et on se partage pas mal de trucs donc c'est chouette je suis content je suis content d'avoir réussi à créer ça donc voilà n'hésitez pas vous allez vous amuser sur le Discord et sur les chaînes donc voilà n'hésitez pas comme d'habitude à parler de cette chaîne Twitch autour de vous ça reste le meilleur des soutiens on le disait tout à l'heure n'hésitez pas à suivre la chaîne Flonflou Music principale une chaîne sur laquelle je parle je fais des critiques d'albums de temps en temps ça va être de plus en plus mon activité d'ailleurs sur cette chaîne je fais également des vidéos un peu anecdotes autour de la musique petit exemple par exemple j'ai fait l'histoire du morceau Jingle Bells pendant les fêtes c'est aussi une chaîne où vous retrouverez les best-of de la Star Academy parce que oui sur cette même chaîne je précise que tous les vendredis soir à 18h nous regardons la Star Academy et je rappelle que ce vendredi à 18h on démarre la saison 3 on regarde les primes de la Star Academy et on s'éclate on s'amuse c'est incroyable donc vraiment n'hésitez pas à aller nous rejoindre donc n'hésitez pas à suivre toutes ces chaînes à en parler autour de vous comme d'habitude bah écoutez voilà c'est la fin de ce numéro 2 d'Encore un matin j'espère que ça vous aura plu je vous laisse je vous souhaite une excellente journée comme d'habitude prenez soin de vous vous le savez restez curieux on se dit à demain 9h pour un nouveau numéro ciao 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 1 1 Sous-titrage ST' 501